On est en train d'installer toutes les barrières pour pouvoir remblayer et mettre en fait au niveau du sol pour pouvoir poser l'estrade. Voilà donc c'est la partie immergée du chantier. On est scaphandrier donc on fait tout ce qui est travaux immergés et ma combinaison, c'est une combinaison étanche pour justement pas avoir les aléas du froid, de la température et de l'eau. Ça fatigue, ça travaille sur l'organisme, on arrive vite à l'hypothermie. Bon là pour l'instant on a eu le qui est clément mais ça arrive qu'il y a des périodes difficiles oui. On a tous une spécialité, moi c'est la soudure et le découpage, après on a différents corps de métier, on fait un peu tout. Tout ce qui se fait en terrestre nous on le fait sous l'eau. En général on est entre 7h et 8h par jour dans l'eau. On est bien équipé sous la combinaison étanche, après dans l'eau en général on a un peu plus chaud qu'en surface et quand on est en surface, un moment quand on est en stand-by pour le peu de stand-by. C'est là où on a vraiment froid. Là maintenant ça fait trois semaines on attaque la quatrième semaine. Pour nous au niveau des plongeurs la dernière semaine dans l'eau mais bon il y aura certainement même un plongeur qui restera pour la continuité des pieux comme vous voyez sur la sur la barge. Donc là une fois que les pieux sont mis en place, sont terminés, on va mettre un treillis et après le treillis on mettra un géotextile et le géotextile va bloquer les pierres justement pour que les pierres ne basculent pas de l'autre côté du lac et différencier le terrain naturel au terrain artificiel.